Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 15 mars 2019 et aujourd'hui je vous propose mon troisième volet de ma série sur la démocratie. Excusez ma voix nasillarde, j'ai le rhume des foins. Dans le premier volet de cette série, nous avons vu qu'historiquement, la France a été pensée par les pères fondateurs comme une oligarchie et non comme une véritable démocratie. Dans le deuxième volet, je suis revenu sur le sens des mots démocratie et souveraineté afin de s'assurer que nous comprenons bien la même chose, les mêmes concepts derrière les mots. Car aujourd'hui encore, une majorité d'entre nous, politiciens, intellectuels, journalistes, experts ou simples citoyens, continuons de nommer démocratie le système actuel alors qu'il ne correspond pas à la définition de ce vocab. Je le répète, utiliser un mot à la place d'un autre empêche de comprendre le réel et donc d'envisager les solutions. Il est donc capital de respecter le langage, sans quoi plus rien a de sens et nous ne pouvons nous comprendre. Dans ce même deuxième volet, j'ai proposé des hypothèses pour expliquer notre confusion entre véritable démocratie d'une part et la réalité de la nature du système actuel, c'est-à-dire l'oligarchie. Outre le fait d'avoir été éduqués à penser que nous vivons en démocratie, nous admettons le système actuel à cause de l'histoire de notre pays. En effet, la France a toujours été dirigée par des grands hommes, rois, empereurs, présidents, ce qui nous amène à penser qu'il faut une incarnation, une figure, un leader à la tête de la nation et aux manettes du pouvoir, en lieu et place du peuple dans sa majorité. Le cheminement de pensée est à mon avis le suivant. Les français sont trop nombreux pour prendre des décisions en commun d'une part, trop affairés à leur quotidien d'autre part, ainsi qu'ils manqueraient d'expertise ou de connaissances pour prendre des décisions aux affaires communes nécessairement complexes et difficiles, et enfin trop émotifs et sujets aux passions pour résonner sagement. Alors que de l'élite de la nation peut émerger un homme au charisme et à la hauteur nécessaire pour diriger le pays. Ce fut la série des Louis et Henri rois de France, puis des Napoléons empereurs de France, puis de De Gaulle dans l'histoire plus moderne. Et c'est sur la question, une oligarchie conduite par un homme providentiel n'est-elle pas finalement plus souhaitable qu'une démocratie qui semble relever plus de l'idéal irréaliste que j'avais conclu le précédent volet ? Dans cette troisième partie, je vais essayer d'expliquer pourquoi une oligarchie éclairée n'est quand même pas préférable à une réelle démocratie. Je passe rapidement sur les dérives intrinsèques du système oligarchique, car il me semble qu'elles sont évidentes en la période actuelle. Pour le résumer schématiquement, nous sommes tributaires de choisir la bonne personne. Et depuis De Gaulle, on peut dire que l'on s'est plus souvent trompé. En fait, nous nous faisons berner par de faux choix. Probablement, les deux défauts majeurs de l'oligarchie sont le manque de représentativité de la population et la plus grande facilité de corruption. Et ici, je ne parle pas seulement de corruption financière, mais aussi et surtout de corruption des esprits. C'est-à-dire qu'il est plus facile d'éduquer un petit nombre de personnes à penser que telle ou telle idéologie allant à l'encontre de l'intérêt général est préférable à la prise de décision collective. Par exemple, le capitalisme et son corollaire la compétition plutôt qu'une forme de collectivisme et son corollaire la coopération. Il me semble que les avantages de la démocratie sont de deux ordres. L'un, philosophique et spirituel, au sens large et non religieux du terme. L'autre, pratique et efficient. Juste une précision sur le choix du mot efficient plutôt que efficace. Je vais prendre un exemple qui sera plus parlant, je l'espère. Imaginons qu'il pourrait obtenir des résultats de diminution d'émissions de CO2. Dans une oligarchie, les personnes au pouvoir vont imposer des taxes sur les vecteurs d'émissions de ce gaz. Véhicules, entreprises, systèmes de chauffage, etc. Cela aura pour effet de décourager les utilisateurs de ces moyens et donc au final d'atteindre l'objectif de diminution de CO2. C'est efficace. Dans une démocratie, le problème est envisagé par les utilisateurs eux-mêmes, citoyens et entreprises. C'est en commun que nous proposons des solutions et c'est par la voie majoritaire que ces propositions sont adoptées. C'est plus long, donc moins efficace. Mais comme cette procédure fait appel à l'analyse et à la décision collective, elle permet de s'approprier au niveau individuel les solutions adoptées, puisque légitimées par la participation de tous. C'est plus efficient dans le sens où la prise de décision est reconnue et admise de tous. C'est pourquoi je préfère parler d'efficience plutôt que d'efficacité. Il me semble qu'une dictature est plus efficace. Alors que la démocratie, qui par nature demande plus de temps, est un système plus efficient. Voilà pour la différence entre ces mots. Je commence par cet aspect qui peut sembler abstrait et éloigné de la réalité matérielle, alors qu'en fait c'est une dimension tout à fait pragmatique et concrète. Et je vais essayer de le démontrer en restant le plus accessible possible. Il faut avoir vu les deux premiers volets pour bien comprendre mes propos. Et donc si vous ne les avez pas déjà visionnés, je vous propose de mettre en pause cette vidéo-ci pour aller consulter les deux premières vidéos, afin de mieux saisir ce que je m'apprête à dire. Pour récapituler très brièvement, la démocratie, c'est l'exercice du pouvoir politique par le peuple, c'est-à-dire la participation de tous à la prise de décision. Pour le dire plus simplement encore, la démocratie, c'est chacun d'entre nous participant activement à la création des règles qui vont encadrer nos vies. Participer activement à l'élaboration des lois a plusieurs conséquences. D'une part, c'est s'obliger à s'intéresser. À s'intéresser à quoi ? À rien d'autre qu'à nos propres vies ainsi qu'à celles des êtres qui nous sont chers. Puis, s'intéresser amène à s'informer. Concrètement, quand on se rend dans une réunion de quartier, on va apprendre des choses. La nature des travaux en cours dans tel endroit, l'ouverture ou la fermeture prochaine de tel service, l'organisation de tel événement, etc. S'informer, c'est enrichir ses connaissances et donc élever son niveau de compréhension de ce qui se passe autour de nous. Mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, c'est élever notre niveau de conscience. Je sais pourquoi telles choses sont faites et comment au lieu de rester dans le flou, dans l'ignorance. Quand on comprend mieux et que son niveau de conscience augmente, on est plus à même non plus seulement de venir assister en tant que spectateur aux réunions, mais l'on peut commencer à prendre part aux discussions, à la réflexion et aux propositions de solutions. On se sent plus légitime et acteur du changement, de l'organisation concrète du monde dans lequel on vit. Je rappelle ici qu'en démocratie, la vie des citoyens n'est non consultatif mais véritablement décisionnel. Pour le dire autrement, quand on participe à des réunions et que l'on fait des propositions, si celles-ci trouvent un écho majoritaire, elles deviendront des lois et seront donc concrètement visibles par la suite. On aura le sentiment d'avoir réellement participé à l'organisation de la société. Donc au final, par le faire, par l'exercice de la démocratie, tout un chacun au niveau individuel comme collectif se responsabilise. Une femme, un homme responsable, c'est ça la dimension philosophique et spirituelle qu'apporte la démocratie. Contrairement à l'oligarchie qui laisse les gens dans l'ignorance, l'irresponsabilité, le flou et l'infantilisation. Pour résumer sur ce point avec un exemple que j'espère plus parlant. Si des parents prennent toujours toutes les décisions en lieu et place de leurs enfants, ces derniers ne pourront pas se responsabiliser et donc s'émanciper. Ils seront dépendants de la volonté et des choix de leurs parents, qu'ils en soient satisfaits ou non. En conclusion, la démocratie, c'est l'émancipation par l'exercice de la prise de décision. Prise de décision qui se fait suite à la conscientisation par l'éducation à la chose publique. C'est parce que l'on s'informe, que l'on échange, que l'on est capable de proposer des solutions, c'est-à-dire des lois. Un être informé, proactif, c'est-à-dire qui participe à son destin et à celui de la communauté, conscient de ses responsabilités, c'est un être émancipé qui tend vers une forme de sagesse parce qu'il inclut dans sa réflexion l'ensemble de ses concitoyens. C'est dans la multitude des atomes de la société, c'est-à-dire les individus, que la connaissance des problématiques est la plus fine. Les experts défilent dans les médias pour expliquer comment il faut penser. Pourtant, cela ne semble pas avoir d'impact positif sur les politiques menées. Parfois même, les citoyens ont un vécu différent de ce que les experts énoncent, ce qui peut expliquer en partie la défiance envers ces experts, voire l'étude du SEVIPOF que j'ai mis dans le deuxième volet sur la démocratie. Ainsi donc, si l'expertise est inexacte, elle ne peut proposer des solutions adéquates. Qui mieux que ceux qui vivent les problématiques sont à même de réfléchir collectivement à des solutions efficaces, c'est-à-dire qui règlent véritablement les problèmes. De mon point de vue, ce sont les citoyens, c'est-à-dire ceux sur qui les décisions s'appliquent. Des solutions pensées d'en haut sont potentiellement trop éloignées, déconnectées de la réalité que vivent les citoyens. Attention, je ne suis pas en train de dire que les experts sont inutiles. Je dis que les experts ont une fonction d'examen, de proposition d'analyse, d'avis consultatifs. Ils sont l'un des vecteurs d'information de la population. Ils ne peuvent et ne doivent préempter sur les décisions. Ici, je voudrais démystifier l'idée répandue selon laquelle le citoyen, contrairement à l'expert, n'a pas cette capacité d'analyse et de faculté de proposition de solution sur la base d'examens empiriques, bien au contraire. Le citoyen, parce qu'il vit le problème et parce que la solution pensée va s'appliquer à lui, est le niveau judicieux d'expertise, c'est-à-dire de diagnostic et l'énonciation de la solution. Ici encore, je voudrais proposer un exemple concret pour illustrer clairement mon propos. Nous avons tous fait l'expérience d'aller à la poste et de devoir faire la queue alors que sur cinq ou six guichets, seulement deux sont ouverts. Nous nous mettons donc à râler parce que nous avons d'autres choses à faire, amener les enfants à l'école, aller faire des courses, aller au travail, faire des démarches administratives, etc. Ici, râler, c'est faire le diagnostic du problème du dysfonctionnement, tel qu'un expert pourrait le faire. Puis, nous nous mettons à discuter avec les autres personnes de la file tout aussi mécontents que nous et nous disons, ils devraient embaucher plus de monde, au moins aux heures d'affluence, au lieu de gaspiller de l'argent sur tel nouveau projet d'autoroute, par exemple. Cette réaction de bon sens est en fait une proposition de solution, telle qu'un expert aurait pu la faire. Ainsi, nous sommes les mieux à même de voir les problèmes et de trouver des bonnes solutions par la réflexion collective. Évidemment, tout n'est pas aussi simple, mais nous réglerions de nombreuses situations du quotidien si nous étions en démocratie. Pour ce qui est des sujets plus complexes comme ceux liés à l'international, je prétends que c'est par l'exercice de la décision collective au niveau local et individuel qu'avec le temps et la pratique, nous viendrions à même de comprendre, penser et être force de proposition dans le temps. D'ici là, la représentation d'humains contrôlés et responsables pénalement ainsi que l'avis des experts sont là pour éclairer l'opinion publique qui reste le seul niveau décisionnel dans une véritable démocratie. En conclusion, le temps de délibération du système démocratique est plus long que d'autres systèmes, tels que l'oligarchie actuelle, et donc apparaît moins efficace. Mais par nature, c'est-à-dire par la réflexion et la prise de décision collective, la démocratie produit des règles, c'est-à-dire des lois, qui émergent du consentement collectif et donc sont plus stables, comprises et de ce fait, ce système est plus efficient. Il faudrait des heures pour développer les avantages que seule la démocratie confère à la majorité. Mais j'ai essayé ici en quelques minutes de dessiner ses contours. J'espère l'avoir fait sans être trop confus et trop idéaliste. Oui, la démocratie est un défi, mais tout comme vivre, voler de ses propres ailes. Pourtant, nous avons tous soif de liberté, d'indépendance et nous sommes fiers de nous penser émancipés. De la même façon, nous devons nous émanciper politiquement, car c'est le fondement même de la société mature qui nous rendra heureux, autonome et sage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, vos commentaires et vos critiques constructives sont les bienvenus. D'ici à la prochaine fois, je vous souhaite une bonne conscientisation. Continuons la lutte. Liberté, égalité, fraternité. Vive la France ! Merci. 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 Merci.